Le foot, ici, hier. C'est un match qui va rester dans la légende du foot français. Hier soir, le PSG a écrasé le FC Barcelone 4-0 en match allé des 8e de finale de la Ligue des Champions. L'un des héros du soir s'appelle Thomas Meunier. Bonsoir, Thomas. Bienvenue dans Quotidien. Merci, Bernard. Très gentil. Bon, tout le monde. Bien dormi ? Pas assez, non. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir ? Après le match, on a fêté l'anniversaire de nos deux collègues. Un anniversaire ? Non, mais vous plaisantez. Non, non, c'est vrai. Dans le vestiaire, on a fait une petite coupe, tranquille, et puis après, on est rentrés à la maison, sagement. Donc, je crois, vous êtes couché quoi ? 23 heures, un truc comme ça ? Non, il était quoi ? Deux, trois heures, quelque chose comme ça ? Ah oui, quand même, d'accord. Vous avez bu de la limonade ? Oui, c'est ça, un petit thé, un petit jus d'orange, une petite tisane, et hop, au lit, quoi. Après, au lit, il est professionnel, quoi. Comme l'a dit le philosophe Franck Leboeuf, je suis nul en sport, donc je suis nul en sport, mais je suis bon en jeu vidéo, et même à FIFA 17 sur PS4, battre le Barça 4-0, c'est compliqué. Est-ce que vous réalisez l'exploit ? À vrai dire, j'ai encore un peu de mal. C'est tout bonnement fantastique ce qui s'est passé hier, et ça a été vraiment un grand moment pour tout le monde, je pense. Votre pronostic, à vous, c'était quoi ? J'espérais une victoire, 1-0 un peu étriqué, mais là, c'était une démonstration, et personne ne s'y attendait. C'est ça qui est d'autant plus beau. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'ambiance dans les vestiaires, donc avec la limonade et la tisane, tout ça ? Non, déjà, on est rentré à investir, on a applaudi Presne Kimpembe, qui fêtait sa première titularisation en Champions League. Donc voilà, c'était déjà un très bon baptême du feu pour lui. Et puis pour le reste, voilà, un discours positif du coach, une ambiance vraiment, l'humour était à la fête. Et un mot sur les supporters, on dit que l'ambiance était teinte ? Oui, non, c'était le feu, vraiment... Même les émissions méchantes, mais autour de vous et tout ça ? Non, non, mais dans le stade, c'était vraiment la folie, ils n'ont pas arrêté de chanter pendant toute la rencontre, et c'est quelque chose qu'on aimerait revoir un peu plus souvent encore. Un des tournants du match que voici. 71e minute, vous récupérez le ballon en défense face à Neymar, ensuite vous délivrez ce que les amateurs de football appellent un caviar, un caviar pour Cavani, et Cavani qui marque le quatrième but ! Très bien, c'est trop mal quand même, hein ? Vous voulez le revoir ? On peut le refaire encore une fois. On va le revoir le match, le but. 71e minute, vous récupérez le ballon en défense face à Neymar, ensuite vous délivrez un caviar, un caviar pour Cavani qui marche le quatrième but ! Est-ce que maintenant, on va se recaler, est-ce que vous pouvez, vous, le commenter ? On va se recaler, allez-y ! On va essayer ! Muni contre la balle, il passe Neymar, accélération dans l'axe, il est totalement insolé, aucune pression sur lui ! Cavani fait le bon mouvement, il part en profondeur, en une touche de balle, et il marque, c'est magnifique ! On voit le trop, quand même ! Vous avez fait une Thomas Meunier, c'est quoi une Thomas Meunier ? En fait, c'est un mouvement que j'avais l'habitude de faire en Belgique, je faisais toujours la même chose, je prenais la balle vers l'intérieur et je courais à une cinquantaine de mètres, et voilà. Après, la petite passe et le but à la fin. C'est quoi, c'est 50 mètres ? Ouais, il y a une cinquantaine de mètres, là, ouais. Est-ce que vous avez trouvé le match long ? Ouais, sur la fin, ouais, parce que Neymar commençait à... Il paraît que vous regardiez le chrono... Ouais, je regardais, ouais, surtout les dix dernières minutes, parce que j'étais un peu à bout physiquement, et ça commençait à devenir compliqué. Thomas, qui est-il ? Pour ceux qui ne vous connaissent pas, Thomas, votre carrière débute en 2009, dans une petite bourgade de la province luxembourgeoise. Thomas Meunier, cet attaquant de 18 ans, devrait émerger cette année. Mais, je veux dire, je pense que ça devrait aller, on tiendra le coup, c'est vrai. En 2011, vous partez jouer au FC Bruges. Et Thomas Meunier, félicitations, ou est-ce que je dois dire Thomas Zidane ? Thomas Zidane, non, non. C'est un maquette. Vous y restez 5 ans, mais vous rêvez plus grand. Les choses sérieuses peuvent enfin commencer au Paris Saint-Germain. Les deux dernières recrues, Grégoire Krikoviak et Thomas Meunier, ont été présentés devant la presse hier soir. Et c'est avec le PSG rêveront plus grand que vous rêvez plus grand. Vous rejoignez les stars Edison Cavani, Thiago Silva ou encore Marco Verratti. Et que ce soit à l'entraînement sur le terrain ou dans le vestiaire, vous y avez trouvé une vraie bande de copains. Je serai pour vous, même si ma vie ne se sépare, celle qui te redonnera l'espoir. On laissera bien nos hasards, car tu sais, je resterai ta meilleure amie. C'est Thomas Meunier. Vous avez marqué le, arrêtez-moi si je me trompe, le plus beau but de la saison. Vous voyez duquel je parle ? Oui, celui contre l'Orient. Celui contre l'Orient. Alors, on ne peut pas le rediffuser. En revanche, on peut diffuser des photos. Donc, on a fait un petit flipbook. Alors, est-ce qu'on le voit là ? On peut le mettre dans les écrans ? Ça va être chaud. Etienne ? Oui. Tu peux le commenter ? Le commenter ? Oui, d'accord. Attention, j'y vais. Attention, c'est parti. On va l'entrée de la surface, récupération, coup du sombrero. Il y a la reprise, demi-reprise de volée, à contrôle de la poitrine, demi-reprise de volée. Il va se loger dans la lucarne opposée. Là ! Alors, sur ce but-là, est-ce qu'on peut montrer ce qu'a filmé votre compagne, Déborah, qu'elle a mis sur Instagram ? Il paraît que vous adorez vous regarder en vidéo. C'est pour ça qu'on l'a diffusé trois fois tout à l'heure. Là, c'est votre compagne qui filme, donc chez vous. Et vous vous matez en train de marquer le but. Centième fois. J'analyse toujours mes maths, en fait. C'est de l'analyse ou c'est du narcissisme ? Non, c'est de l'analyse, c'est de l'analyse, vraiment. Elle a exagéré un petit peu. C'est la cinquième fois que je... C'est comme ça, niveau narcissisme. C'est elle qui le met, hein ? Et hier, vous l'avez regardé combien de fois ? Moi, c'était pas vraiment un but, donc ça a été moins. Une dizaine de fois, sans doute. Vous voulez qu'on le revoie ? Non, ça ira. Je le connais par cœur, maintenant, donc c'est bon. On va le revoir, si vous voulez. Non, c'est bon, je ne vous fais pas ce plaisir, ça. Je vais vous citer. Je me suis toujours vu comme un joueur qui n'était pas talentueux de naissance. Ben ouais, c'est mon idée, je veux dire. Quand j'ai commencé à jouer au foot, on n'a jamais dit, ouais, il sera footballeur professionnel. C'est toujours un léger retard pour moi par rapport aux autres. Et en fait, j'ai compensé en grandissant et au fur et à mesure du temps. C'est pas comme un Atem Ben Arfa ou un Eden Hazard, par exemple, qui, à 12 ans, pouvaient déjà dire que c'était des futurs grands. Et pourquoi vous pensez que vous êtes en retard ? J'ai été retardé, ouais, à un moment. Pas dans le sens péjoratif du terme. Mais non, mais je veux dire, il y a des joueurs qui ont besoin d'un peu plus travailler que d'autres pour pouvoir combler un peu les lacunes. Tandis que chez d'autres, c'est plus naturel. Ils n'ont pas besoin de forcer vraiment leur talent pour pouvoir montrer de quoi ils sont capables. et chez moi, j'ai un peu plus de match, je vais dire. Le débrief du match d'hier avec Etienne. Alors, bien, on l'a vu, c'était un super match. Tout le monde serait d'accord. Toi, tu es le supporter du PSG. Oui, mais bon, ça ne change rien. Tout le monde dirait. Même Asdine. Asdine, il est plus OM. Il est plus OM, carrément. Mais bon, c'était un bon match, c'est super hier. C'est bon. Et dès le coup d'envoi, on a senti qu'il pouvait se passer quelque chose. C'est parti pour ce PSG-Marsin que l'on espère historique. Pour cela, il faut que le PSG fasse tomber le monument. Et vous n'avez pas fait que tomber le monument. Vous l'avez carrément explosé. Le PSG s'impose finalement 4-0. Thierry en boitant, le Récoffre en but. L'ouverture du score. Draxler. S'il voit à gauche, non, il voit tout seul. Il peut servir Cavani. Oui, 3, 4, 0. Alors pourtant, tout avait l'air bien en place côté Barcelone. C'était en place. C'était là. Et qui est-ce qu'il y avait une extinction de voix ce matin ? Draxler. Rabiot. Oui, tout seul. Corner. Piqué. Draxler. Le 3-0. Le 3-0. Il n'y a pas que les commentateurs qu'on a entendus hier sur la pelouse. Hé, maintenant. Goal ! Goal ! Draxler ! Goal ! Alors on sait pourquoi tout vous a réussi. Vous aviez les dieux du foot avec vous. Et alors si les dieux du foot vous ont aidé, le public aussi vous a bien poussé à sa manière. Dans les tribunes, on a vu des dabs. Il y avait aussi Jon Snow de la série Game of Thrones. On a bien senti que c'était la soirée de la Saint-Valentin. André Gomes aussi est tricolé à son partenaire. On l'échait, caressé. C'est pas trop sans fort la finition, c'est dommage. Et n'importe quel moment, ça peut jaillir. C'est du pur juke à Vanis. Forcément, votre coach Onaï Emery était ravi à la fin du match. Comme c'est éliminatoire, c'est difficile et on va continuer de la difficulté. Après, nous avons parlé des premiers matchs ici, à la maison avec notre support. Première, pensez en gagnant. C'est le premier jeudi à gagner. Après, il faut remarquer n'est pas en casse de vite. Je sais pas si on est bon sur la table. Vous le pigez ou pas quand il vous parle ? On le comprend, on le comprend. C'est vrai, mais d'accord. Non, là c'est un peu exagéré quand même. Ah non, ah non, ah non. Ah, de la mauvaise foi. Ah, est-ce que vous entendez les supporters ? Par exemple, là on a vu quand ils crient Pouta Barça, vous réagissez ? Vous les entendez ou pas ? Non, non, on fait vraiment abstraction des bruits extérieurs, vraiment. C'est autre chose. Nous on joue, eux ils chantent, voilà. Chacun son... Voilà, ils chantent pas, ils disent Pouta Barça. C'est une sorte de chan. Asdin ! Nous, on a voulu savoir comment ça s'est passé en Espagne, comment ils ont vécu la soirée en Espagne et surtout en Catalogne. On était chaud lors de l'avant-match. Alors là c'est sur TV3, la chaîne catalan Superclip avec de superbes accions des stars du Barça. Et on nous met tout de suite l'ou à la bouche. En un espectacular partit de vuitens de final al Parc dels Prínceps. Et on est plutôt confiants côté Barcelone. On présente d'ailleurs un peu le PSG comme les losers de la Ligue des Champions. C'est un équipe continuant aspirant à guanyer la máxima compétition européenne. De moment, sempre s'y a quedat à les portes. Alors ça c'était... C'était l'avant-match, hein. Parce qu'après la fessée du 4-0, c'était plus vraiment la même ambiance. Adios à la Champions League. Et après le match, c'est même vous qui prenez la confiance. Pendant l'interview d'un joueur de Barcelone, il y a un membre du staff du PSG qui fait le malin. On va le voir. Voilà. Coucou maman. Coucou les copains. Voilà, il est content. Il a battu Barcelone. Alors votre bonne humeur, elle contraste avec l'ambiance tragédie des plateaux télé-espagnols. La bande-son est sans trucage. On croirait la fin du monde. On a même eu le droit à l'explication de la défaite en mode catastrophe aérienne. La grande panne. Le prélude d'un malheur. Même les commentateurs en direct, on ne les a pas sentis dedans. D'habitude, un but du Barça, commenter, ça donne ça. Le goal, il dure plusieurs secondes. Là, ça va être 8 secondes, chronomètre en main. On a voulu compter la durée du goal pour le quatrième but du PSG. On a repris l'action depuis le début. Alors, Minier, comme on vous appelle en Espagne, vous faites la passe à Cavani. Attention. Crono. Non, on n'a pas pu le déclencher. 4-0, ce n'était pas la même ambiance. Goal. Thomas Minier. Ça fait longtemps qu'on voulait vous recevoir parce que vous n'êtes pas comme les autres. On a l'impression que vous êtes normal. Est-ce que vous êtes normal ? C'est quoi la signification pour moi ? Je ne sais pas, vous n'avez pas été en centre de formation, vous avez été postier, vous avez vendu des pare-brise à haute au vert. C'est ça votre différence ? Et ça n'a pas vraiment marché. Et quand on arrive au PSG, on garde les pieds sur terre ou pas ? On peut les garder sur terre, les pieds ? Non, non, on peut les garder maintenant. Il faut faire très attention et pour moi être quand même bien entouré parce que ça peut vite partir. Attention à quoi ? Non, mais attention à tout. Paris, c'est quand même une ville avec beaucoup de tentations, de sorties, etc. Aller boire un verre et d'autres. Il faut juste pouvoir mettre une barrière entre divertissement et foot. Il y a aussi beaucoup d'argent au PSG. Il y a 500 millions d'euros de budget. Je parle du PSG. En effet, ça peut décoller les pieds de la terre. Moi, les 500 millions, je ne les touche pas. Non, bien sûr, mais bon, c'est le club. Non, non, mais le club en lui-même, il y a une pression médiatique aussi par rapport à ça, aux financiers, aux sportifs, assez importante. Dès que vous faites un geste, vous êtes hyper scruté. Voilà, exactement. Donc là, si vous dites une connerie ce soir, je suis mort. Donc on va essayer de faire en sorte que vous dites une connerie quand même. Vous aimez l'art. Le cubisme, Banksy, Kandinsky et Magritte. Or, Magritte, je comprends. Parce qu'il est belge. Parce qu'il est belge ? Oui. Vous voulez une petite explication pour Magritte ? Ben non, mais non, mais non, mais non, mais c'est... Non, non, mais non, mais en fait, j'ai étudié à l'école l'art. J'avais fait au début comptabilité, mais je n'accrochais pas vraiment. Donc voilà, je me suis tourné vers l'art. Pendant cinq ans, j'ai fait ça. Ça a été un très bon moment durant mes études avec une prof qui était hyper passionnée, qui arrivait vraiment à transmettre les valeurs et son envie de travail. Et puis par la suite, ici à Paris, je suis servi. Je fais des expos sans arrêt. Mes jours de libre, je les passe à visiter des monuments et autres. Donc voilà, en fait, l'art, c'est un bon moyen de divertissement. Et c'est vrai que vous faites des croquis de vos coéquipiers ? Vous les dessinez ? Dans mon ancien club, je faisais des caricatures un peu des coéquipiers. Pas ceux du PSG ? Non, non, pas ceux du PSG. Vous trouvez que la mauvaise image des footeux, c'est mérité ou pas ? Non, parce qu'on fait vite des amalgames. Et pour un qui fait une bêtise, on va mettre tout le monde dans le même panier. Je veux dire, pour moi, tous les maçons ne sont pas portugais. Le football, c'est la même chose. Tous les footballeurs ne sont pas débiles. Le PSG contrôle vos tweets ? Non. Vous dites ce que vous voulez ? Limite du coré, quand même. Non, mais s'il y a vraiment un problème, je pense qu'ils prendront contact. Il y a toujours des gens qui surveillent notre communication, mais ce n'est pas eux qui nous disent quoi mettre. On a quand même une certaine liberté. Parce que vous êtes plutôt cash. Je voulais vous demander, le hashtag tôt ou tard, c'est quoi ? C'est une petite devise que j'ai commencé à mettre quand je suis devenu professionnel. Un truc pour me motiver, en fait, à chaque fois. Je dis que tôt ou tard, les choses arrivent quand elles doivent arriver. Et voilà, ça continue. Un des trucs qui vous a surpris au PSG, c'est qu'il n'y a pas de système d'amende. Non, ça m'a vraiment surpris. Dans mon ancien club, 5 minutes de retard, c'est 200 euros d'amende. Voilà, c'est ça, en Belgique. Si vous aviez 5 minutes de retard, vous deviez... Oui, direct à la cagnotte pour le voyage de fin d'année. C'était combien ? C'était 100 euros les 5 premières minutes, et après, c'était 200. Et puis, ici, ça m'a étonné parce qu'ils ne connaissent pas les amendes. C'est cool, hein ? Non, mais c'est cool. Mais d'un côté, ils responsabilisent un peu les joueurs aussi. C'est un autre système. Vous arrivez à la bourre ou pas ? Non, jamais. Non ? Qui est à la bourre au PSG ? Oui, Cavani aime bien dormir, quoi. C'est bien. Allez, balancez encore un peu. Non, non, c'est déjà très sage. Parlons de Paris. Paris, Paris, en thème. Le truc que vous aimez bien chez les Parisiens, c'est quoi ? Ils sont tout le temps en terrasse. Et ça, j'adore vraiment. Parce que ça, en Belgique, ce n'est pas le genre de la maison. Il y a une place, là où vous habitez, là où vous allez ouvrir votre resto ? Il y a une place, elle est terrasse ? Non, mais ça, c'est en été, les gens sont à l'extérieur. Mais ici, même en hiver, les gens sont en terrasse. Et ça, c'est cool, je trouve. Surtout aujourd'hui, oui. Le truc qui vous énerve chez les Parisiens ? Ils ne savent pas se garer. Alors qu'en Belgique, ils se garent très bien. Ils avangent dans la voiture de devant, ils reculent dans la voiture de derrière. Ils essaient de se faire une place, en fait. Après, c'est débrouille-toi pour sortir, quoi. Il paraît que les loyers parisiens vous font halluciner. Oui, c'est... Par rapport à Bastogne ? Non, par rapport au Luxembourg, ça n'a rien à voir. Je veux dire, pour un... Ici, un appartement, je ne sais pas, moi, 120 mètres carrés, on va payer peut-être entre 5 et 10 000 euros. À Bastogne, c'est 800 euros, peut-être. Donc voilà. Votre musée préféré à Paris ? Musée d'Orsay, j'aime vraiment bien. Maintenant, le Louvre, parce que chaque fois que j'y vais, il est tellement immense qu'il y a toujours quelque chose à faire. Votre resto préféré à Paris ? Chez Zino, je le conseille fortement. C'est un restaurant italien. C'est où ? Dans le 17ème. D'accord. Et votre boîte préférée ? Je ne suis pas trop boîte. En réalité, je préfère le bar, café. Alors, c'est lequel le bar ? Dans le quartier latin. Les adresses de Thomas Minier. Non, non, je suis ouvert à tout. Je n'ai pas d'adresse en général. Et donc, si vous habitez à Bastogne, vous pouvez aller à partir de demain, après-demain ? À partir de vendredi, l'ouverture. Sur le côté droit ? Oui, on monte en côté droit. Derrière le tank ? Je ne vais pas de vous donner vos sources, mais c'est tout prêt. Google Earth. Et donc, vous ouvrez une rôtisserie ? Non, en fait, c'est un complexe commercial. On commence avec une rôtisserie traiteur. Après, il va y avoir un bar. C'est avec le top chef belge ? Oui, avec Julien Latraille, qui a fait une très bonne saison au top chef. Et donc, voilà, on a démarré une collaboration. C'est quelqu'un de très apprécié d'où on vient. Et pareillement pour moi, je pense. Donc, on se dit, voilà, on va se mettre un peu au service des citoyens. On va essayer de créer quelque chose de nouveau.